... Bonjour et bienvenue au Salon des entrepreneurs Paris 2020, où j'ai le plaisir d'accueillir Christiane Feralchoul. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes la présidente du Conseil national des barreaux. Alors avec vous, on va parler juridique. Et justement, quels sont les grands défis, si on parle juridiquement, qui attendent les entreprises et les entrepreneurs cette année ? Alors le chef d'entreprise, de manière générale, est confronté aujourd'hui à beaucoup de réglementations internationales. On parle du Cloud Act, au plan européen, le RGPD, ce fameux règlement européen concernant la protection des données, au plan national, la loi Sapin. Et aujourd'hui, on voit bien que la difficulté pour le chef d'entreprise, c'est comment concilier la compétitivité de l'entreprise et l'obligation de conformité. Donc le grand défi, c'est cette conformité, tout en positionnant son entreprise dans le défi de la compétition. D'accord. Et donc, du coup, c'est là que l'avocat peut intervenir et peut aider ? Alors l'avocat, oui, c'est celui qui est susceptible, très en amont, d'accompagner, de conseiller, d'apporter cet éclairage et de guider. Parce que de plus en plus, son rôle se fait dans une approche collaborative avec le client. C'est un partenariat, c'est une équipe avec des objectifs clairs. Et il peut, sur ce terrain, véritablement aider dans la méthode. Voilà. Mais ça peut être très en amont aussi en termes d'alerte. Attention, il faut être vigilant à ça, ça et ça. Oui, en termes de méthodologie, parce que dans cette multiplication des textes, dans cette approche d'accountabilité, donc l'obligation d'être dans la conformité, il faut des personnes qui à la fois maîtrisent le dispositif et n'asphyxient pas le chef d'entreprise avec toutes les exigences des textes. D'accord. Alors plus globalement, au-delà des défis juridiques, qu'est-ce que vous voyez émerger comme tendance dans les années à venir ? Quelles sont un petit peu les choses que vous imaginez, si on parle dans 3-4 ans ? Vous voulez dire en termes de responsabilité ? Oui. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de la cybersécurité. Il y a quelque chose qui peut paraître contradictoire, dans la mesure où le chef d'entreprise a la responsabilité de sécuriser. C'est un petit peu le tour du propriétaire, être sûr qu'il n'y a pas de volet qui ferme mal, parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, sa richesse, c'est toute l'intelligence économique. Donc sur ce terrain, on sait qu'il peut être agressé. Et dans le même temps, il a l'obligation d'être ouvert sur le monde. Il est obligé d'avoir une approche internationale, de se projeter. Vous voyez bien qu'il y a des toutes petites entreprises qui peuvent avoir des marchés internationaux. Donc cette capacité formidable qu'ouvre le numérique, il faut arriver à naviguer entre les deux exigences. Donc ça, c'est véritablement cette capacité-là qui va faire la différence entre deux entreprises. Donc finalement, on en revient toujours à la même chose. Il faut savoir naviguer entre et trouver l'équilibre à chaque fois entre les contraintes et la compétitivité. Et puis répondre aux exigences du marché, être capable finalement d'être à l'écoute et en parfaite résonance avec les attentes de ses clients, mais aussi de ses salariés. Je pense que c'est une donnée très importante aujourd'hui qui est avec l'importance du RSE, avec l'importance aussi de l'éthique. On voit bien la climatologie devient quelque chose de très important. donc il y a l'éthique comme fil rouge qui fait que le chef d'entreprise va être apprécié par ses salariés, ses prestataires, ses fournisseurs et évidemment ses clients puisque c'est le nerf de la guerre et qu'il va bien falloir convaincre et sur ce terrain-là être bien présent. D'accord. Juste pour terminer, quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs qui sont ici pour négocier au mieux toutes ces transitions ? D'avoir une relation, une relation à la fois de complicité et de confiance avec son avocat. L'avocat est véritablement une clé qui peut faire la différence. Donc qu'il sache en profiter. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci.